Musique Le mois de J.E. est un mois très important pour plusieurs pays dans le monde. La France, les Etats-Unis, le Canada et bien d'autres pays connaissent des moments assez importants et particuliers de leur histoire. Nous, c'est par contre un mois post-indépendance. Ça veut dire que ça nous permet aussi de réfléchir un peu sur l'indépendance et bien d'autres choses. Messieurs et dames, le 4J, c'est aujourd'hui une date assez importante pour tous ceux qui vivent aux Etats-Unis, qui ont changé la nationalité ou alors qui ont des résidences. Ils savent qu'aujourd'hui, chez eux, c'est un jour férié et célèbre quelque chose de particulier. Messieurs et dames, je reçois deux grandes personnalités dans mon émission. Ils sont là depuis très longtemps d'ailleurs. Le professeur Jean-Claude Chulumbaye, qui est lui, cadre d'abord de l'IDPS, est professeur des universités, député provincial. Il va nous faire l'honneur de parler des questions importantes sur la société et surtout des questions qui nous concernent. Maître Richard Bondo, qui est avocat au barreau de Kinshasa-Gombay à la CPI, n'est plus une personne à présenter, puisque c'est un habitué de l'émission. Et vous le savez, nous allons réfléchir aujourd'hui sur des questions qui vont tourner autour du droit international. L'abstention de certains pays par rapport à l'embargo, pourquoi les autres voix s'élèvent, pourquoi la Chine n'a pas dit non, carrément, pourquoi la Chine n'a pas opposé son veto ? On en parlera tout à l'heure au sujet de cette question, mais alors en ce moment, l'actualité en image. Ça a été une mauvaise nouvelle pour la RDC. Le jeudi 30 juin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé l'embargo sur le vente d'armes, l'interdiction de voyager et les gels des avoirs jusqu'au 1er juillet 2023, les sanctions imposées à la RDC 18 ans après leur mise en œuvre. Dix pays ont voté pour cette résolution proposée par la France. Aucune nation n'a voté contre et cinq se sont abstenus, notamment la Chine, la Russie, le Ghana, le Gabon et le Kenya. Voilà l'inacceptable. Cet embargo exige que le gouvernement d'un pays souverain, comme le nôtre, soit soumis à cette conditionnalité de déposer la liste des armes à acheter auprès de l'ONU qui doit l'examiner avant de donner son aval. C'est complètement absurde. Le Ghana, le Gabon, le Kenya, la Russie et la Chine ont été unanimes dans leurs explications de vote pour dénoncer une résolution qui va à l'encontre de la soverneté de la RDC et qui limite, selon eux, sa capacité à combattre les groupes armés actifs dans sa partie Est. Et pourquoi ne pas dire non, carrément ? On dirait que la RDC est devenue un protectorat de l'ONU avec le représentant qui joue le rôle de pré-consul. C'est donc inacceptable que la RDC soit ligotée jusqu'à ce niveau alors qu'elle est attaquée et agressée par le Rwanda. L'acte posé par le Conseil est inadmissible. L'ONU se montre complice des massacres de la RDC. La décision du Conseil traduit l'hypocrisie des Occidentaux à l'égard de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Personne n'a condamné le Rwanda, l'Ouganda, qui soutiennent les terroristes visiblement. A travers cette décision, les Occidentaux ont affiché leur position. Pour eux, Kigali et Kampala sont libres d'acheter les armes à travers le monde pour venir tuer des Congolais dans leur propre pays. Quelle idiotie, mon Dieu ! Cet acte d'inimitié de l'Occidentaux traduit leur volonté de nuire à Kinshasa. Cette décision est considérée à juste titre comme une trahison. Signé Trioni Kibungu, rédacteur de Congo Buzz. Mesdames, messieurs, merci encore une fois de nous suivre. Maître Bondo, comment allez-vous ? Je vais bien, comme un charme. Alors, Maître Tulumbaï, professeur, comment allez-vous ? Je me prie bien. Alors, puisque vous avez la voix du peuple et que vous êtes cadre de l'UDP, le parti au pouvoir, je commencerai avec vous. Comment ça s'explique ? Un pays agressé doit avoir des préalables pour acheter des armes pour combattre. Comment ça s'explique ? Mais bien évidemment, vous pouvez aussi revenir un peu dans l'histoire pour nous dire dans quel contexte l'embargo a été pris et pourquoi cet embargo a été pris contre nous. D'abord, il y a eu deux séquences à propos de cet embargo. Premièrement, c'était un embargo général sur les armes et sur l'ARP démocratique du Congo qui s'est généralement ou principalement expliqué selon le Conseil sécurité des Nations Unies par le principe que les armes vendues à la RDC s'est retrouvée tantôt entre les mains des terroristes de l'ADEF NALU et d'autres des FDLR et consorts, donc qui signifiait qu'il fallait parer à ce désordre pour éviter que les armes soient ainsi vendues au gouvernement congolais et qu'elles viennent faire l'objet du trafic en faveur bien évidemment de certaines autorités militaires qui, selon les Nations Unies, se sont livrées à la contrebande et à des pratiques incommodes de nature similaire. C'est comme ça que cet embargo pesait sur le pays dans son ensemble. Après, c'est en 2010 exactement que le Conseil de sécurité a soupli la mesure parce qu'il lève l'embargo. Il faut dire que dans la résolution devant cet embargo, le principe de notification n'est pas inscrit de manière aussi claire. Seulement que le Conseil de sécurité prévoit que l'embargo devait continuer de peser sur les groupes armés et qu'il a été élevé à l'endroit de forces loyalistes de la République de la République du Congo comme gouvernement. C'est dans ce contexte que ce régime a évolué. Si vous avez bien suivi, il y a une duplicité langagère dans le chef de diplomate occidentaux, français et belge. On a encore récemment suivi le ministre André Flau qui affirmait que la République démocratique au moins n'était pas sous embargo, c'est plutôt les groupes armés qui sont sous embargo. Hélas, l'idée ici, lorsqu'on vous dit que vous n'êtes pas sous embargo mais que vous devez notifier préalablement les achats d'armes à acquérir est pour le moins étonnante et ahurissante dans ce sens que vous notifiez les armes et que c'est généralement pour donner l'information à l'Occident, aux États-Unis en particulier ou aux États membres de l'Union européenne qui voulaient acheter les armes ça leur permet d'être informés à temps de mener des pressions nécessaires sur le pays qui accepte de vouloir vendre ça c'est ce qui arrive souvent depuis que ce principe est en place mais aussi comment on voudrait dans ce contexte précis où l'on a imaginé que le pays avait changé de gouvernement qui a un gouvernement issu des élections pluralistes, démocratiques et libres qui le dirige en toute transparence et légitimité comment devrait-on reconduire les restrictions qui avaient été imposées au pays du fait du comportement de gouvernement passé ça pose quand même un peu problème ce que je sais c'est que cette stratégie est souvent utilisée par les États-Unis pour péser sur la décision souveraine de l'État congolais plus précisément du président de la République afin d'obtenir que certains officiers généraux en particulier qui ne sont pas du goût de certaines grandes puissances soient mis à l'écart une réalité un peu incommode lorsqu'on sait que ce n'est pas une décision facile que de former un militaire d'en faire un général avec toutes les expériences et les dépenses relatives après c'est d'une décision d'un État étranger qui vient dire écoutez voici la liste de généraux que vous devez mettre alors mes profs je voudrais que c'est ça l'objectif plus élevé je voudrais revenir avec vous puisqu'il faut parler vrai aux Congolais les gens veulent savoir mais nous savons tous quand ils donnent cette raison par exemple de ne pas que les armes que la RDC achetait finissaient entre le main de se retrouver entre le main des rebelles et ainsi de suite mais que dire du Rwanda dont les armes ont terminé entre le main se sont trouvées entre le main des FDLR se sont trouvées entre le main du M23 du RCD du CNDP tout a été clair pourquoi le Rwanda n'a jamais été sous embargo qu'est-ce que nous allons dire de l'Ouganda qui a soutenu le MLC et les armes venaient de l'Ouganda et le MLC les utilisait pourquoi le Ouganda n'a jamais été sous embargo pourquoi c'est la RDC seulement qui finalement pouvait être puni de cette façon là mais c'est pourquoi je parle d'un prétexte en morale d'ailleurs en morale d'une relation que l'on voulait plutôt transparente avec la plupart de ces pays c'est un prétexte ça signifie quoi j'insiste j'ai dit que ce que les Etats-Unis veulent en particulier obtenir de l'Etat congolais c'est que le gouvernement congolais le chef de l'Etat accède à leur exigence de mettre de côté un certain nombre de généraux de notre armée une bonne vingtaine de généraux pour qu'ils en fassent quoi qu'ils accusent de ceci ou de cela qu'ils disent avoir été dans le trafic d'armes dans la contrebande de toutes sortes dans le blanchement des capitaux et sur qui certaines sanctions d'ordre économique pèsent en réalité c'est ça la démarche à ce moment ici nous nous sommes un Etat souverain et que cette décision de notification de l'achat de matériel aussi stratégique que les armes n'est pas une décision morale je dis bien bien sûr dans la morale d'Etat c'est un point d'intérêt de ce que ils veulent obtenir mais en réalité c'est une décision qui porte sur notre souveraineté et ça c'est lorsque vous lisez la charte des Nations Unies on vous dit toujours aucune disposition de cette charte ne peut être interprétée comme comportant le principe que les Nations Unies s'immiscent dans les affaires intérieures d'un Etat et pourtant ça c'est une matière qui élève du mariage de la souveraineté de l'Etat ça ne devrait plus continuer d'être traité comme cela Maître Boundo vous avez certainement suivi les conseils les résolutions ainsi de suite la RDC ne peut pas malgré son agression ne peut pas acheter des armes si elle ne notifie pas au préalable les grandes puissances en guillemets vous savez merci beaucoup Christian de m'associer à ce débat républicain surtout que je rencontre le professeur Tchilombahi qui est spécialisé dans les relations internationales je lisais ce matin la dernière lettre de Patrice Emery de Momba à Madame son épouse dans cette lettre Momba dit pas de dignité sans liberté pas de liberté sans indépendance ici l'hypocrisie internationale de la disons de la communauté soi-disant internationale est affirmée par le fait que nous souverains états civilisés parce que membres des Nations Unies une puissance selon le langage internationaliste chaque état indépendant est une puissance comment nous nous devons nous soumettre à des conditions prohibitives cette résolution de 2010 qui nous soumet à un exercice en moral comme l'a dit le professeur un exercice inacceptable c'est très abscond de me dire par exemple moi je voudrais manger un poisson non on m'impose que je demande au vendeur ou que j'explique à quelqu'un d'autre les raisons pour couper les raisons qui me poussent à acheter un poisson au lieu de manger de la viande c'est pour cela que moi je dis devant cette hypocrisie de la communauté internationale il n'y a pas autre solution qu'avec tout ce que nous avons comme matière première tout ce que nous avons comme génie dans la matière disons dans le domaine scientifique de fabriquer les armes que nous devrions nous fabriquer les armes avant d'arriver à la question de la fabrication des armes parce que c'était le troisième élément avec vous maître Bondo comment vous expliquez que nous soyons et c'est la même question que je poserai aussi au professeur Chulumbay nous sommes maître Bondo le premier plus grand pays francophone c'est nous qui sommes en réalité la colonne vertébale même de la francophonie parce que là le Gabon est parti le Togo est parti aussi alors je crois qu'il ne reste plus que la RDC comme un grand pays francophone mais que l'initiative de l'embargo vienne de la France et ça ça me dépasse terriblement comment on peut expliquer cela on peut expliquer cela par le fait que lorsque nous accédons à l'indépendance nous aurions dû en 1908 en vertu du droit de préemption qu'avait la France sur l'état indépendant du Congo être cédé à la France la France n'a jamais ruminé ça que le Congo lui échappa en 1908 pour devenir colonie belge pourquoi ? parce que à la conférence de Berlin la France avait un droit de préemption sur la RDC et la RDC représente quoi ? la RDC représente le coffre fort de toute l'humanité or la France a quel pays ? c'est des petits pays pauvres très endettés que la France elle-même exploite que la France soumets à une dictature monétaire mais le Gabon est en train de partir les Gabon et les Togos sont en train de partir je crains que la Côte d'Ivoire suive aussi non non tous ces pays par rapport à nous peuvent aller dans le communuel mais c'est des pays insignifiants par rapport à nous et la France est jalouse de n'avoir disons de n'avoir pas pu exercer son droit de préemption mais là où elle a exercé son droit qu'est-ce qu'elle a apporté quoi ? si ce n'est pas désolation sous-développement voilà sous-développement alors nous qu'est-ce qu'on doit faire ? nous c'est affirmer notre souveraineté mais vous comprenez non vous comprenez avant d'aller peut-être chez Emmanuel Foucault non nous devons d'abord nous affirmer nous comme état capable de défier qui que ce soit c'est-à-dire nous sommes une puissance redoutable au cœur de l'Afrique c'est-à-dire le seul pays qui compte au cœur de l'Afrique que ce soit la RDC parce que tout ce qui nous arrive là c'est les contrebandiers qui ont géré le pays tous les contrebandiers qui ont géré le pays avec la parenthèse criminelle de l'AFDEL jusqu'en 2018 ces gens achetaient les armes comme état souverain mais on retrouvait ces armes chez les soi-disant ADEF chez les FDLR mais il y a même des rapports qui citent nommément des généraux comme trafiment des généraux mais les généraux qui étaient au service de qui ? qui étaient au service de la personne que vous avez appelé ici Raïs et le Raïs aujourd'hui on découvre selon ce que j'ai lu de Laurent Kunda mais lui c'était un garde de l'AFP donc il était en intelligence avec une puissance étrangère avec les Kagame et consorts pour que le pays le Congo soit un véritable géré comme un Congo Bashi c'est-à-dire nous sommes une espèce de la Finlandisation mais pilotée par le Rwanda ou l'Ouganda et voilà même aujourd'hui c'est que je voulais dire au président de la république il a fait confiance au Kenya mais le Kenya ne nous a pas soutenu donc même le Kenya qui qui va envoyer sa force chez nous refuse que nous nous puissions acheter les armes c'est-à-dire le Kenya projette c'est une espèce d'occupation étrangère sur l'espace oriental de la RDC donc plus personne n'est sincère avec nous non moi je crois que nous devons exécuter la volonté de Patrice Emery de Moumba c'est d'affirmer notre souveraineté et pour l'affirmer nous avons tous les atouts et on revient sur parler pour parler de la question professeur vous êtes internationaliste ce que vous enseignez vos étudiants à l'université la France notre premier partenaire linguistique nous parlons la même langue et nous enseignons à nos enfants la langue française nous sommes un pays francophone derrière le plus grand d'ailleurs en termes de nombre en termes de je veux dire des locuteurs comment vous expliquez que la France porte l'initiative de nous bloquer afin qu'on n'achète pas des armes ce pouvoir cette nouvelle administration est-elle aussi mélangée à l'ancienne administration qu'on accusait d'être contrebandier non je vous ai dit que le problème c'est des personnes qui sont visées un certain nombre d'officiers généraux de notre armée vous avez vu que la même résolution renouvelle toutes les charges des sanctions adressées à désincriminer et que la France a apporté une résolution tendant à renouveler des mesures existantes et que ce serait une initiative absolument qui existerait qu'elle soit de la France ou pas elle viendrait d'un autre pays parce que des sanctions en cours étaient à terme soit qu'il fallait y mettre fin ou aborder la question de leur renouvellement mais ici la préoccupation majeure c'est d'abord le contexte le contexte dans lequel cette mesure est prise qui frise l'insouciance en fait du monde libre l'insouciance du monde civilisé lorsque on voit ces mamans qui en permanence des milliers d'enfants dans les rues et exposés à des intempéries diverses du fait de cette perpétration d'agression par le Rwanda je ne suis pas très d'accord avec ce qu'ils disent le M23 soutenu par le Rwanda venait de suivre ce que maître Bondo a rappelé ici notre représentant aux Nations Unies l'a rappelé avec liste à l'appui qui énumérait le nombre d'officiers rwandais qui faisait partie de ce mouvement ici donc il n'est pas question du M23 c'est une question du Rwanda c'est le Rwanda qui nous agresse le Rwanda n'a pas de moyens pour agresser ce pays ni en termes d'intelligence ni en termes d'énergie physique moins encore financière mais le Rwanda c'est aussi ce soutien entre autres de cette France longtemps humiliée par Kagame qui n'a pas trouvé mieux que de courber les Chines qui tentent de racheter ces relations privilégiées avec le Rwanda derrière lesquelles tout le monde veut plutôt faire du Congo un champ de piage la France veut payer tout ça et elle veut montrer au Rwanda qu'elle veut faire de bonnes relations vous avez vu comment Kagame de manière perpétuelle a adressé un ton d'humiliation à l'endroit de la France donc c'est ça et les intérêts sur la scène internationale sont imbriqués de sorte que toute cette discussion pour le vote d'une résolution au Conseil de sécurité c'est pas le simple clic qui sont pour qui sont contre c'est des discussions intervenues dans les couloirs bien avant qu'est-ce que chacun gagne qu'est-ce que chacun veut et en contrepartie qu'est-ce qu'il veut donner c'est que pour dire que nous notre la solution à notre problème elle doit venir de nous parce que nous disons que nous sommes agressés lorsque l'on est agressé les moyens d'agir contre une agression sont bien précisés par la charte des Nations Unies plus précisément sur l'article 51 c'est que l'on se défend seul d'abord et on peut se défendre en équipe mais comment vous allez vous défendre si vous n'avez pas la possibilité je pense résolument moi je pense et je le crois que notre armée nos jeunes combattants fournissent beaucoup d'efforts mais il est temps que l'armée soit reconfigurée que l'armée soit reconfigurée il faut il faut agir en termes de promotion des jeunes officiers qui n'ont pas été nourris aux mamelles des kagamins ça c'est absolument important parce que lorsqu'on parle de l'infiltration c'est que toutes les décisions qui sont prises ici contre ces terroristes ou contre cette agression rwandaise sont portées à la connaissance du Rwanda avant même qu'elle ne commence à être exécutée le commandement militaire c'est aussi un problème parce qu'on ne peut pas continuer de croire que nous avons une armée que nous avons sérieusement financée le chef de l'état l'a dit qu'à aucune étape de notre vie l'armée a dû bénéficier d'un tel soutien d'un tel soutien du gouvernement mais le vrai problème il est d'abord à Kinshasa le vrai problème il est d'abord des hommes qui commandent la chaîne de défense de notre armée moi je crois qu'il faut mais ce sont les mêmes il faut très rapidement mais vous ne faites pas des généraux en 4 ans vous ne faites pas des généraux en 2 ans il faut très rapidement agir dans le sens d'accroître l'hétérogénéité en faveur plus précisément des FADC et des hommes qui n'ont pas de compte à rendre à Paul Kagame ils sont nombreux dans notre armée tout le monde le dit tout le monde le sait on n'a peut-être pas le courage de faire un pas de plus vers une direction décisive avec vous professeur le président Boso ça fait des mois et des mois qu'il a dit devant tout le monde la phrase qui restait célèbre cher député quittez les groupes armés aucune interpellation aucune arrestation alors ça vient de lui et vous vous dites encore qu'il y a certains généraux il n'y a pas que vous professeur plusieurs personnes ont dit ont dénoncé des généraux qui se retrouvaient chez nous alors qu'ils étaient en intelligence avec Kagame et tout ça mais pourquoi ça ne bouge pas au niveau du sommet pourquoi ça ne bouge pas je pense résolument je le dis qu'il faut promouvoir dans notre armée des hommes qui ne sont pas rédévables à Kagame mais c'est vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui l'île de peste avez-vous peur d'une mutinerie peut-être est-ce que vous contrôlez suffisamment cette armée mais l'armée c'est l'armée de la république l'armée nous n'avons pas un chef d'état n'a pas besoin de contrôler outre mesure l'armée parce que on suppose que l'armée c'est une institution de la république c'est un service public au service des intérêts et de la sécurité du pays bien évidemment c'est toujours une surprise lorsqu'on se réalise que dans l'armée il y a des gens qui ont un serment autre que celui de défendre l'intégrité du territoire jusqu'au jusqu'au sacrifice suprême mais ici maintenant le vrai problème c'est que l'on ne soit pas en train de combattre ce qui est déjà sans voir à la base comment ça fonctionne moi je vous ai dit par exemple lorsqu'on parle même des équilibres dans l'armée ici nous qui cotoyons qui avons cotoyé les écoles de formation militaire dans ce pays nous pensons que c'est à ce niveau là aussi qu'il faut commencer dès aujourd'hui identifier avec clairvoyance et efficacité qui doit rejoindre les rangs de l'armée surtout lorsqu'il s'agit de former les cadres les officiers militaires c'est ça le point que nous avons maître Bondeau avant de revenir avec vous professeur pour équilibrer la parole maître Bondeau le prof signale un problème assez important celui du recrutement qui rejoint l'armée autrefois l'armée pour certaines personnes c'était finalement un déversoir lorsqu'on a raté dans toute la société et bien on y va là-bas un enfant qui est têtu qui ne parle pas bien qui est brutal on dit yurusuk en armée est-ce qu'il faut changer ce modèle-là d'autres par contre estiment qu'il faut éviter à tous nos ressortissants des frontières ou d'intégrer l'armée par exemple le nyamboulengue et tous ceux qui ont des histoires assez compliquées avec des pays voisins qui semblent nous agresser ne peuvent pas faire partie de l'armée il y en a une autre france qui estime que tous les généraux nyamboulengue tous ceux qui sont rwandophones et ainsi de suite nous devons les demander soit on les extirpe des fonctions mais pas de l'armée mais des fonctions et les remplacer comment voyez-vous les changements ou la réponse de cette histoire l'armée est un organe régalien pour chaque état moi je crois qu'il faut aujourd'hui commencer à identifier qui est qui dans notre armée je crois que ça se fait pourquoi ? parce que dans ma carrière d'avocat dans les procès devant les juridictions militaires on a-t-elle prévenu colonel étude faite deux ans primaire colonel mais vous avez un ingénieur qui lui demeure pendant 18 ans de la cabillie au grade de major même lieutenant même lieutenant oui oui même capitaine il y en a qui ont fait 18 ans ça crée des frustrations et quand est-ce que celui de deux ans primaire a atterri dans l'armée brassage brassage mixage formé ou non j'ai été recruté quand il vous cite le village c'est une colline du Rwanda ou de l'Ouganda ça crée des frustrations parce que c'est lui qui a fait les académies militaires qui a été en Israël bien formé qui a été en France aux Etats-Unis en Allemagne un peu partout en Belgique il vient pour servir la patrie mais qui commande c'est le Rwandais recruté chez lui dans son territoire deux ans primaire six ans primaire la preuve nous a été localement donnée par le Taganda Bosco à la CPI je connais autre général général au Rwanda petit sergent et il arrive à la CPI chez nous quand il a le nom général mais Taganda ne sait pas ce qui est mais écoutez-moi où étaient les Ambongo tous tous les autres qui parlent pour dénoncer cet état de choses personne n'est levé de petits doigts alors que à l'opposition Tisséke du Père en premier avait demandé à Kabile Laurent la facture de ceux qui l'avaient accompagné et la réponse c'était de l'envoyer à Kabekamwanga pour laisser les Rwandais régenter la république est-ce que Taganda a fait une formation aucune mais je vous dis petit sergent du Rwanda le Rwanda est soi-disant anglophone mais il ne parlait aucune autre langue que le Kinyarwanda à la CPI donc la langue maternelle la langue maternelle donc c'est quelqu'un qui n'a pas il n'a pas étudié lui son rôle il avait comme une jeune doji tué c'est semblable et quel semblable les Congolais venus du Rwanda Kabile se permet disons celui qu'on appelle Kabile Joseph se permet de nommer un Rwandais qui était avec lui dans FPR petit sergent général dans notre âme alors tout ça ce sont eux là les douteux ceux qui n'étaient pas de père et de mère dans notre armée qui ont fait la contrebande qui ont tissé des relations avec les milices les rebelles au fait qui ont été à la formation de ces groupes rebelles ou de ces groupes armés pour écumer tout l'Est de la République et déstabiliser la RDC mais alors avant de prendre le professeur nous avons connu dans ce pays un colonel qui a fait défection un colonel de l'armée congolaise qui fait défection qui réintègre un groupe armé mais ça ça dépasse tout entendement vous n'expliquez pas ça aux gens ils ne vous comprennent pas non non les gens ont compris le peuple congolais n'est plus dupe ils ont compris que Kabila à la tête du pays a déstructuré il a déconstruit notre armée il a déstructuré l'administration de la RDC et Kabila a trahi et comme il a trahi qui était le porteur de sa trahison c'est les professeurs de l'université Kombu lui heureusement il était à l'opposition à l'époque mais nous avons vu des lettres des soi-disant professeurs cautionnalistes donc en droit public qui connaissent ce que c'est l'état parce que quand tu es professeur de droit public tu as l'idée de ce qu'on appelle l'état mais quand toi-même tu écris j'ai été on a été avec les notables du sud qui vous nous avons maintenant sensibilisé pour que les FDLR aient la carte des lecteurs mais vous êtes le porteur de cette trahison voilà pourquoi je dis le monde parle des ennemis intérieurs et extérieurs de la RDC dans sa dernière lettre à madame son épouse c'est pour cela que je dis nous nous devons identifier qui est qui dans notre armée de la tête oui de la tête au pied je vous dis bien de la tête au pied pourquoi parce que on ne badine pas avec la souveraineté nous disons toujours l'intégrité territoriale est non négociable non négociable mais qui a été signé des histoires mais c'est un cadre congolais au service de l'étranger donc l'ennemi intérieur au service de l'étranger nos frères à nous signent le 23 mars à Kampala je crois avec CNDP un accord où tous les services rwandais peuvent s'yoder sur notre territoire sans contrôle est-ce que c'est c'est concevable comme nous avons des ennemis intérieurs ce qu'il nous faut aujourd'hui c'est comme je le dis identifier qui est qui dans l'armée et pousser les ingénieurs congolais les génies que nous avons dans les facultés de polytechnique ou de technicité de fabriquer les armes de fabriquer les armes vous parlez des armes maître Bondo avant de parler des armes il y a tellement un autre élément professeur Chulumbay maître Bondo explique pour lui il faut recenser l'arme au niveau de l'armée qui équivaut à la formation des gens aujourd'hui professeur il y a des gens qui estiment des ONG qui ont même fait des rapports en disant que certains colonels n'avaient pas le niveau certains généraux ne pouvaient pas expliquer quand est-ce qu'ils étaient lieutenants quand est-ce qu'ils étaient majors et que d'autres au sein de l'armée disent on a fait 16 ans on a fait 15 ans avec le même grade on a jamais eu d'autre grade alors que nous on a étudié avec telle telle correspondance en France en Belgique en Allemagne l'OTAN ainsi de suite alors que d'autres qui ont eu grâce aux yeux de l'ancienne administration sont arrivés au grade généraux et ainsi de suite mais sans finalement de formation est-ce qu'il est important aujourd'hui de faire un parcours je veux dire une inspection des formations pour voir qui est qui et qui a fait quoi mais absolument il ne faut pas que l'on consacre des droits acquis dans la fraude celui qui a fraudé il a fraudé il a fraudé lorsque Kabila est venu ici l'ancien chef d'état de ce pays lui-même il est devenu général-major après quel parcours quand est-ce qu'il a porté le grade de sous-lieutenant le grade de lieutenant quand est-ce que il a été capitaine quand est-ce qu'il a été major tu en sais quelque chose non pas du tout sur la vie générale et l'obsession que les gens de l'AFDEL avaient à cette époque ils sont venus à l'université nous en avons qui sont professeurs et que lorsque vous soulevez seulement un jour vous dites est-ce qu'on peut voir votre licence ils sont tous en colère ils sont tous en colère ça c'est l'héritage de l'AFDEL l'AFDEL a tout désagrégé l'AFDEL avait pour vocation de tout désacraliser y compris le titre de professeur d'université c'est comme ça que vous avez vu les gens partis des mines de coltan général les gens partis de ceci général ils le sont restés jusqu'à ce jour est-ce qu'il faut consacrer les droits acquis dans la fraude je dis non mais est-ce que ça ne peut pas créer un problème vous savez qu'en 2016 est-ce que ça ne créera pas un autre problème mais lorsqu'on dit qu'on ne peut pas vouloir manger l'omelette sans casser l'oeuf ça dit tout vous savez qu'en 2006 lorsque le président Tiseké dit d'heureuse mémoire Étienne je ne parle pas de Fatih lorsque Étienne a exigé que l'on recense préalablement les Congolais avant d'aller aux élections c'est de Louis Michel et la plupart des portes étendards de cet Occident vous les civilisateurs supposés civilisés qui sont venus ici dans les rues de Kinshasa défié la population pour dire qu'il y aura élection avec ou sans secret dans ce pays et ils les ont organisés en instaurant un système d'ouverture à l'acquisition de notre nationalité par complaisance par le simple enrôlement à l'élection on vous a dit des choses de nature il faut avoir 5 témoins mais ces 5 témoins dans l'Omas ici ils étaient qui ? n'est-ce pas des Rwandais qui témoignaient en faveur d'autres Rwandais ? c'est ça les 5 témoins c'est le groupe aujourd'hui aujourd'hui nous sommes dans ce piège où cet Occident civilisateur et civilisé nous reproche à nous aujourd'hui d'avoir aligné dans nos forces armées des généraux contrebandiers des gens qui se sont livrés à des pratiques de blanchement des capitaux et autres mais ces gens c'est des gens avec lesquels l'Occident a gilé c'est des gens que l'Occident nous a imposés dans cette armée et maintenant on s'est réveillé dans ce pays ici on suit une déclaration de Laurent Desiré Kabila je croyais que Bizimakar était congolais comment nous en sommes arrivés à ce que l'honneille dans ce pays le domaine le plus stratégique de notre existence internationale la diplomatie entre les mains des Rwandais et l'armée entre les mains des Rwandais et tout cela on a fait un euro national mais il faut que l'histoire soit réécrite l'histoire de ce pays doit être réécrite et réécrite correctement j'ai demandé à l'armée rwandaise de s'en aller et le ministre il faut que mais lorsqu'il est arrivé ici Etienne Tsekej lui a dit que ces gens c'est des Rwandais il a dit que Tsekej souffrait de ces cités il l'a dit donc vous comprenez que ce genre de dirigeant sans projet sans cursus des gens rétrogrades que nous avons nous ont mis dans ce piège on ne va pas vivre avec éternellement je ne suis pas partisan du brassage ni militaire ni politique parce que même nous arrivons au pouvoir nous avons fait du brassage politique nous avons fait du brassage politique je ne suis pas partisan de ce brassage des gens qui savent partir d'un coup à l'autre en un clic et qui amènent les mêmes pratiques mais vous l'avez même consacré à l'Assemblée nationale en donnant un arrêt qui donne aux députés la possibilité de revenir à vous c'est pourquoi nous devons travailler pour un véritable recyclage de notre administration un véritable recyclage de notre existence comme pays à ce jour ici le recrutement dans des académies militaires continue de se faire dans les mêmes conditions oui dans les mêmes conditions moi je peux te dire comme Kassayen je connais y compris des académies fonctionnant dans le Kassay où vous trouvez par exemple que le Kassay ne représente même pas 1% mais vous allez voir une concentration insolite de demandeurs dans certaines provinces qui ne s'expliquent généralement pas et tout ça c'est des choses sur lesquelles un pays sérieux qui doit prendre rendez-vous avec lui-même doit se pencher et en payer le prix une fois pour toutes parce que nous n'allons pas nous éterniser dans cet imbroglio où chaque fois qu'il y a l'expression de bonne volonté de construire le pays de donner à son peuple ce qui demande son cœur et son esprit il y a cette distraction qui provient souvent de gens qui ont comploté avec certains des gens de ce pays parce que moi je ne vois pas Kagame je ne vois pas le Rwanda il n'est réuni aucun facteur que nous on enseigne comme facteur de puissance sur la Sainte-Enterie pour être ce pays qui vient terroriser perpétuellement la francophonie que vous vous êtes nombreux d'ailleurs nous nous n'avons qu'à on est dans la francophonie corps, âme et esprit alors qu'eux ils ont deux langues nous allons moi j'ai toujours dit que dans ces histoires ici lorsqu'on parle des solutions africaines l'Afrique n'est plus à ce niveau embryonnaire nous avons aujourd'hui dans cette Afrique des pays qui produisent des armes et qui les vendent à l'occident alors on peut on peut trouver des solutions africaines à ces problèmes dresser des nouvelles relations intra-africaines pourquoi vous évitez de quitter la francophonie ? ça vous apporte quoi ? la francophonie c'est une grande tribune culturelle je ne la vois pas en termes d'un cadre d'exercice de diplomatie classique c'est une grande tribune culturelle qui peut nous être bien utile dans tant de domaines de notre existence mais c'est la France qui vous refuse finalement réduire la francophonie à la France moi je crois que c'est continuer de donner de la caution à ces pays parfois orgueilleux qui pensent que nous sommes encore des êtres à civiliser ou à coloniser non la francophonie moi je reste dans sa compréhension donnée par Léopold Sédar Senghor ou par les pères de la négritude qui considéraient que le français n'était pas un héritage c'était un butin de guerre nous nous devions l'exploiter pour en tirer aussi le plus grand profit très bien Maître Bondo venons-en à la fabrication des armes plus qu'il est important de le dire mais avant de parler des armes il y a la Russie et la Chine qui se sont abstenus mais pourquoi n'ont-ils pas posé leurs droits de veto par exemple la Chine carrément pourquoi la Chine n'a pas posé leurs droits de veto si elle est aussi très proche de nous si elle trouve que c'est une idée pour elle c'est une idée inimaginable inconcevable d'empêcher un état agressé de s'armer pourquoi la Chine n'a pas posé son droit de veto la Chine n'est pas amnésique le trafic ou le deal de 6 milliards de dollars est encore d'actualité mais l'intelligence de la Chine avec le Rwanda avec l'Ouganda avec les pays de l'Est c'est créer le canal par lequel les minerais passe la contrebande chinoise avec ses soi-disant 6 milliards de dollars qui n'ont rien produit au Congo mais qui ont enrichi la Chine la Chine qui a vendu les produits finis de nos minerais ailleurs et a fait fructuer son commerce prospérer son commerce la Chine ne peut pas oublier Kabila Kabila qui est le proconsul de Kagame chez nous et le type se tire à bon compte avec autant de milliards et nous continuons de lui payer 670 1000 dollars par mois avec de quoi entretenir des milices pendant que nous unions de l'oumoumba Kabila lui qui se disait de l'aligner l'oumoumbiste comme son entre guillemets père mais vous refusez tout de Kabila on dirait on dirait mais vous savez le jour où le Congo ce sera délivré de la Kabila c'est la renaissance du Congo mais vous êtes au pouvoir aujourd'hui faites pas vous il y a une autre administration qui a remplacé faites en sorte qu'elle soit déracinée mais le problème c'est que Kabila était devenue une hydre les officiers qui sont dans notre armée là deux ans primaire six ans primaire sans niveau mais qui sont devenus riches des gens qui ne pouvaient même pas côtoyer un cadre de l'annunciation de la république mais qui sont aujourd'hui des généraux des officiers vous lui demandez son numéro mais Kano il ne le connait pas parce qu'il n'a jamais été dans un centre d'instruction moi je vous raconte une anecdote un général devrait être reçu à Paris par le commandant des forces aériennes françaises lui était aussi commandant de nos forces aériennes je crois il débarque dès qu'il débarque au pied de l'avion il est reçu par son collègue général des forces armées commandant des forces armées françaises des forces aériennes françaises et chez les militaires comment on se salue je suis général Bondo formé de Saint-Cyr j'ai été à telle académie aux Etats-Unis j'ai fait ceci j'ai fait cela et le nôtre n'a rien dit de par sa formation il a été laissé au pied de la vie abandonné sans référence sans référence c'est ça notre âme alors pour vous la Chine ne peut pas la Chine reconnaît disons fait preuve de gratitude à Kabila parce que l'ambassadeur chinois à New York consulte Pékin Pékin lui dit écoute nous ce qu'on a fait au Congo là c'est grâce à si vous votez c'est contre notre allié voilà pourquoi je dis nous sommes dans un engrenage mais nous sommes capables aujourd'hui de nous émanciper en fabriquant en fabriquant comment maître Bondo depuis 60 ans qui avait les idées de faire des fonderies on dit Mobutu avait une métallurgie vers Massina ça pouvait déjà commencer à fabriquer des armes lorsque Laurent Désiré Kabila arrive il en avait aussi envie mais puis après mais vous savez je crois en 78 Mobutu a fait un essai de lancement d'un satellite dans le Manono là-bas ça a fait 11 mètres seulement quelque chose comme ça mais toute la communauté internationale s'était mise debout pour interdire ça et ça allait le coûter et quand juste après il y a eu une nouvelle guerre de six jours la guerre de six jours c'était pour dissuader Mobutu qui avait des ambitions nobles pour la RDC des ambitions de puissance pour notre pays et c'est pour cela que je dis moi nous avons ces atouts là aujourd'hui que la communauté internationale est contre nous 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 devons nous nous assumer ça ne va pas vous attirer des fonctions en fabriquant les armes par exemple nous sommes souverains nous appartenons à l'ONU pourquoi ? parce que nous sommes souverains et quand nous marchons chez nous les statuts le professeur vous a donné le principe c'est que il n'y a pas d'immixion dans notre politique intérieure nous nous devons faire ce que nous voulons notre uranium a sauvé l'humanité en 1945 l'uranium de Chinko Lombwe deuxième guerre mondiale deuxième guerre mondiale mais nous nous pouvons avec des génies que nous avons ici comment améliorer notre énergie nucléaire jusqu'à fabriquer une arme nucléaire une arme de puissance qui sera une arme dissuasive contre les velléités expansionnistes des petits pays qui nous environnent est-ce que on va vous laisser faire ça ? on va nous laisser faire est-ce que le président Tshisekedi est-il préparé à cela ? est-ce qu'il est prêt à supporter cette pression il a un petit nom béton mais il est préparé il est bétonné quant à ça très bien professeur la Russie est-ce que ce n'est pas le moment maintenant de nous dire rapprochons-nous un peu rapprochons-nous un peu de la Russie rapprochons-nous un peu de la Chine qui se sont quand même abstenus même s'ils n'ont pas voté contre mais on va dire se sont quand même abstenus et ils ont dit que ce n'était pas possible alors est-ce que ce n'est pas le moment maintenant de nous rapprocher d'eux ou alors l'option B comme le dit le maître Bondo fabriquer les armes et les conséquences bien évidemment la Chine elle-même ce n'est pas un cadeau qu'elle fait aux Etats-Unis lorsque elle s'abstient elle est une grande importatrice d'armes américaines il faut le savoir c'est que lorsqu'elle touche à des questions aussi sensible que l'embargo sur les armes elle peut toujours aussi à mériter ça beaucoup de gens ne le savent pas la Chine n'est pas une puissance militaire absolue elle a développé une grande économie qui lui permet de s'approvisionner selon les besoins elle fabrique bien sûr les armes mais qui ne lui permettent pas de se placer dans la diapason de grandes puissances militaires si elle n'importe pas des armes et même lorsque elle les fabrique elle est encore suffisamment dépendante de certaines composantes de l'industrie militaire américaine du complexe militaire stratégique américain qui ferait que si c'est bloqué elle ne pourrait pas produire des chars de combat elle ne pourrait pas produire de porte-avions et tout le reste beaucoup de choses c'est-à-dire que c'est pas des cadeaux les gens se regardent et mesurent les rapports de force est-ce qu'on a intérêt à provoquer quelqu'un lorsqu'on gagnerait en contrepartie qu'est-ce que la Chine attendrait de cette action de la RDC qui soit plus précis que ce qu'elle gagne des Etats-Unis c'est là que la scène internationale c'est un monde d'intérêt et ce monde d'intérêt doit continuer moi je soutiens l'option du chef notamment l'option diplomatique c'est pas facile de déconstruire des mythes dominateurs comme Kagame a réussi à les construire pendant trois décennies comme ça c'est pas facile de déconstruire ça et ces mythes comme le prétexte génocide et tout ça c'est des choses dont nous ne pouvions pas attendre les résultats en termes diplomatiques d'ici un mois deux mois mais je crois que le travail réalisé par le président Tsekedi a déjà atteint de grandes percées dans le sens de refaire la puissance et l'image de ce pays sur la scène internationale et la Russie ce n'est que ce n'est qu'une petite action parfois aussi une pression en termes de vouloir que les armes soient plutôt achetées chez eux au lieu de les acheter en Serbie ou en Russie c'est des intérêts moi je pense que c'est une résolution certes qui fait tâche d'huile par rapport à ce que nous attendions de ces pays qui s'éclament au effort amis de la RDC qui dernièrement sont venus ici s'apitoyer sur nous manifester une sorte de sympathie et de compassion avec nous mais je ne vois pas que ce soit aussi une question qui devrait nous lancer dans des lamentations outre mesure nous sommes un état en train de se relever et les signes et si on négociait avec la Russie alors dans ce cas si on s'ouvrait un peu plus avec la Russie comme Centrafrique le fait avec elle je suis en train de vous dire que le monde est fabriqué nous vivons dans un système international un système international construit ce n'est pas un système spontané c'est un système construit en pleine guerre mondiale et lorsqu'on dit que Roosevelt et Churchill s'étaient retrouvés dans la mer pour dire ce qu'allait être le monde d'après c'est l'ordre de Yalta que nous sommes en train de vivre aujourd'hui la Russie elle-même s'est bat pour son indépendance ce qu'elle fait là nous nous négligeons ça la Russie elle-même s'est bat encore pour son indépendance pour son image internationale mais elle fabrique ses propres armes ses propres armes ses propres radio jusqu'ici jusqu'ici que ce soit la Chine que ce soit la Russie ils font ce qu'elles font au service de leur sécurité ils n'ont pas encore atteint le niveau de satiété de puissance de capacité pour commencer à exprimer leur puissance et ils luttent contre l'hégémonie ça ils le disent ils luttent encore contre l'hégémonie parce qu'ils ne se sentent pas encore à mesure de se livrer dans une entreprise une entreprise offensive c'est là que j'ai dit nous avons commencé quelque chose moi je pense que nous n'avons aucun intérêt à chercher à aller arbitrer les conflits de grande puissance en ce moment précis nous avons besoin des relations équilibrées qui devraient nous permettre de tisser de plus en plus le cercle des états des amis ayant pour vocation à protéger notre indépendance c'est ça le plus important dans une diplomatie et si on fabriquait les armes comme nous sommes il ne nous est pas interdit de fabriquer les armes à ce niveau il faut les fabriquer mais lorsque vous voulez fabriquer vous ne fabriquez pas les armes pour fabriquer vous risquez d'en fabriquer qui soit d'une technologie obsolète qui ne vous servirait à rien par rapport à l'agence de feu qui peut vous être opposée c'est ça il ne faut pas qu'on tombe dans des idéaux de genre fanatique il faut qu'on observe la réalité en face qu'on dise dans quel monde nous vivons et je pense que c'est le travail que nous devons faire à l'interne aujourd'hui donc vous n'êtes pas d'accord avec la position de fabriquer pourquoi pas si nous aurons la capacité de les fabriquer qui soit de la hauteur à sécuriser notre indépendance à ce jour et aujourd'hui même tant mieux mais si nous ne pouvons pas les faire aujourd'hui pourquoi on ne peut pas le faire je dis si nous ne pouvons pas les faire nous sommes en pleine guerre aujourd'hui nous avons une économie qui se recherche et l'industrie militaire ça vous coûte énormément cher il faut tenter de lire un peu ce que ça représente l'industrie c'est des millions de millions de dollars ça coûte des millions ça coûte des milliards de dollars ça coûte la participation d'autres états ne vous en faites pas on vous a dit ici que la Russie n'arrive plus à produire des chars de combat qui sont pourtant ses productions parce que il y a des unités technologiques qu'elle ne peut plus obtenir de l'Occident qui les... bonjour là aussi c'est le média français professeur le média de la propagande ne vous en faites pas le média russe ne dise pas ça ne vous en faites pas c'est des choses vraies c'est dans ce monde là que nous vivons mais ici notre diplomatie n'a pas échoué ce petit couac il est d'ailleurs une conséquence des arriérés de nos arriérés diplomatiques que nous serons encore en train de payer peut-être pendant un certain temps je vous ai dit que moi je ne vois pas autre chose que les armes je vois la pression qu'on mène sur nous pour nous pousser à obtenir ou à donner ce qu'elles nous réclament entre autres à leur livrer certains généraux qui ont des problèmes particuliers avec eux et je pense que nous sommes un état nous n'allons pas éternellement sacrifier notre avenir pour des petits intérêts qui ne sont pas significatifs à notre avis Mesdames et Messieurs nous poursuivons cette émission vous suivez Grande Tribune vous êtes à l'étranger le professeur Chulumbay est internationaliste il est professeur des universités député provincial cadre de l'IDEPES s'il nous a fait l'honneur il répond à nos questions et la question tourne autour de la Russie autour de la Chine des armes et aussi l'accusation des armes l'embargo on en parle Maître Bondo est avocat au baron métropolitain de Kinshasa à Gombe mais aussi avocat à la CPI il nous fait l'honneur de répondre aussi à nos questions la deuxième question elle est semblable à la première on va voir ça en image Félix Tshisekedi pointe le Rwanda les conséquences du droit international le Rwanda est pointé du doigt de soutenir le M23 dans sa démarche de la déstabilisation de l'Est et de la RDC Félix Tshisekedi dans son adresse le 30 juin accuse Kigali d'agir sous couvert de ce mouvement terroriste en violation de tous les accords en droit international la responsabilité de l'état rwandais doit être engagée du fait d'autrui et condamnée solidairement avec le M23 certains observateurs demanderaient déjà au chef de l'état congolais de saisir la justice internationale pour obtenir notamment le retrait immédiat des troupes rwandais sur le sol congolais la réparation par le Rwanda de tout le préjudice causé à la population et à l'état congolais des dommages généralement pécuniaires signalant en droit qu'en droit international la responsabilité pénale des états n'existe pas professeur non on parle de la responsabilité pour fait internationalement illicite tout court elle n'est ni pénale ni civile elle est responsabilité internationale et que nous l'avons soulevée devant la cour dans l'affaire des activités armées sur le territoire de la RDC bien évidemment le Rwanda avait objecté qu'il ne réconçait pas la compétence de la Cour internationale des justices il a été ainsi mis hors cause parce qu'il ne réconçait pas la compétence de la Cour internationale des justices mais ici le plus important c'est que le Rwanda n'est pas question de responsabilité pour faire d'autrui ici parce que c'est vrai le droit international à ce jour ne définit pas la notion d'agression il a été définie de manière non contraignante ou non imposante par l'Assemblée Générale lors de la résolution 33-14 du 14 décembre 1974 le fait d'entretenir sur son territoire des groupes armés ou des hommes armés qui s'assignent pour objectif d'exporter l'instabilité dans un autre pays l'Assemblée Générale des Nations Unies avait dit qu'il s'agit bel et bien d'une agression et ces éléments sont réunis à ce jour parce que tout le monde a reconnu que les M23 les gens des M23 étaient cantonnés sur le territoire du Rwanda et étaient sous contrôle rwandais et les autres étaient en Ouganda moi j'ai eu avec beaucoup de remords d'ailleurs je l'avais rapproché à une journaliste de Radio Africa dernièrement parce qu'elle m'a invité et en face de moi elle m'a opposé un certain major N'Goma qui racontait des choses comme une vrogne qui disait non nous étions cantonnés mais lorsqu'on lui a posé la question où est-ce que vous avez eu les armes les armes nous les avons les fardés c'est eux qui nous fournissent les armes mais ces armes traversent le Rwanda ces armes viennent du Rwanda la question d'agression de la RDC par le Rwanda c'est un secret de positionnel et même tous ces gens ils savent que le Rwanda agresse la RDC il y en a même qui concourent à cette agression maintenant lorsqu'on dit quelles sont les conséquences moi j'imagine premièrement le chef de l'état et ça il faut l'en féliciter il a eu un courage d'homme un courage exceptionnel qui reflète d'ailleurs des caractéristiques propres à ses origines il faut le dire il a dit que c'est le Rwanda qui nous agresse ça les préfets que nous avions ici depuis 1997 ne pouvaient pas oser le dire c'est-à-dire les préfets mais c'était les préfets du Rwanda ils ne pouvaient pas oser le dire c'est le Rwanda qui nous agresse ça c'est dit clairement les conséquences moi j'ai dit lorsqu'on est déjà dans l'agression on est dans l'inimitié dans l'inimitié moi je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique on ne peut pas être en train de s'agresser mutuellement et d'entretenir en même temps des relations diplomatiques dont le fondement idéologique c'est la matérialisation de la maturité d'une relation diplomatique c'est-à-dire d'une relation qui soit la plus apaisée possible et surtout lorsque les champs se sont fait au niveau plus élevé comme celui des ambassadeurs et extraordinaire et plein potentiel je suis partisan de l'idée qu'il faut rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda qu'il n'y ait plus aucune dose d'hypocrisie d'amitié en quelque sorte pendant que nous nous battons parce que nous sommes en guerre pendant que nous nous battons c'est la conséquence logique d'une agression d'un état par un autre on ne peut pas en même temps être dans une relation qui accuse le président d'irresponsabilité il dit réglez vos problèmes vous-même arrêtez de vous excuser vous m'excuserez beaucoup c'est un charognard c'est un grossier c'est un homme bon lui il est habitué ça ne gêne plus que c'est quelqu'un qui a du sang toute sa vie on vous raconte son parcours de l'Ouganda partout c'est un homme qui a du sang mais ici le plus important moi j'ai dit qu'il faut qu'on ronde c'est la première conséquence lorsque c'est sorti de la bouche du chef d'état lui-même que nous sommes agressés par le Rwanda c'est aussi un message fort que nous allons communiquer et au Rwanda et à ses parrains il y a maintenant de l'agir en même temps que nous nous battons parce qu'il s'agit d'une agression que dit la charte des Nations Unies à son article 51 lorsqu'on est victime d'une agression armée nous avons le droit à la légitime défense et le droit à la légitime défense voudrait que la diplomatie actuelle la nôtre soit une diplomatie de guerre seul d'aller vers les états qui se disent être nos alliés de leur demander clairement de nous accompagner dans cette agression parce qu'elle est légitime défense individuelle ou collective selon que l'article 51 de la charte des Nations Unies la prévoit et nous devons être en train de nous battre on ne doit pas croiser les bras pour ça parce que si nous attendons le conseil de sécurité déjà la charte vous dit que c'est lui qui a l'habilité le pouvoir de définir ce que c'est qu'une agression une rupture à la paix une menace à la paix et vous savez combien de temps il prend pour le faire même lorsque les Rwandais et les Ougandais sont dans la ville de Kisangani en train de se battre sur le territoire de la RDC le conseil de sécurité n'avait pas voulu prononcer le mot agression il a continué de parler des forces étrangères qui se trouvent en RDC comme s'ils se trouvaient en RDC pour partager un verre de l'autoco avec nous comme s'ils se trouvaient pour participer à un conseil avec nous alors que c'est des forces qui sont venues ici pour nous agresser et donc nous ne devons plus continuer de céder à ces caprices de suivre derrière ce mouvement d'un conseil de sécurité qui avance à Taton qui d'ailleurs est dans cette condition qu'il ne faudra jamais attendre de lui dans les circonstances actuelles d'un nouveau rideau de fer qui s'abat sur l'Europe il ne faudra pas attendre du conseil de sécurité une résolution en faveur de la RDC ça ne viendra pas très bien maître Bondo pour Kagame tu sais ce qu'il a dit il doit prendre ses propres responsabilités et de ne pas les cacher et de ne pas accuser continuellement le Rwanda pour ça alors que le chef de l'État l'a dit si clairement d'ailleurs que le Rwanda nous a agressé et que toutes les conséquences allaient être tirées Christian moi je crois que exploitant l'économie de l'article 51 de la charte des Nations Unies la conférence des États-partis à la CPI en 2010 à Kampala a concouru à reconnaître cette légitime défense en ce que à l'article 8 bis du statut de Rome nous n'avons même pas besoin de déclarer la guerre parce que nous nous défendons contre l'agression alors ce qu'il nous faut c'est nous défendre contre cette agression rwandaise comme le président lui a pointé le doigt Kagame doit être inquiété c'est pour cela qu'il faut que au niveau du ministre de la justice et du ministre des affaires étrangères qu'on travaille en synergie pour que le conseil de sécurité donne le quitus au bureau du procureur pour inquiéter Kagame dès que la tête de Kagame est mise à prix par le bureau du procureur près de la cour pénale internationale nous n'irons plus dans cette affaire de comportement illicite entre États non nous on n'a pas besoin d'aller à la cour internationale de justice maintenant c'est la responsabilité du chef hiérarchique qui se trouve être Kagame il faut le poursuivre devant la cour pénale internationale c'est ça sa responsabilité personnelle pénale individuelle au lieu de parler de la responsabilité des États ça c'est devant la cour internationale de justice dont je n'attends moi rien mais à la cour pénale internationale une fois que Kagame est inquiété mais le les rebellions les rwandais du M23 rentrent chez eux ils recevront un mot d'ordre non retourner chez nous sinon Kagame sera à la CPI mais il ne les reconnait pas il dit que c'est l'irresponsabilité du pouvoir actuel non non c'est le langage d'un irresponsable criminel vous savez vous avez vous avez quand même appris l'ombroseau mais quand vous voyez ce type de Kagame là dans son langage dans son comportement c'est un produit l'ombrosique donc lui il croit que c'est les autres qui sont irresponsables alors que lui est criminel né né parce que tout le monde qui vous retrace la vie de Kagame c'est une censure Kagame c'est le sang c'est 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 l'homme qui donne l'hygiène de vie c'est tué et sadisme aidant il trouve du plaisir il se masturbe quand il voit le sang humain donc c'est ça Kagame alors ce type là petit traité un homme aussi aussi plus cultivé que lui notre président de la république que voilà il est rissé mais il lui dit c'est toi Kagame qui m'agresse mais Mbongo dit que Mbongo salue le leadership non non Mbongo c'est un apostat du Rwanda il dit c'est un leadership fort il a mis son peu de développement et Mbongo dit même qu'il veut ça aussi au moment où tout le peuple congolais tire sur Kagame Kagame trouve le némis intérieur qui s'appelle Mbongo un apostat qui n'a rien de chrétien vous êtes catholique moi je suis catholique non pratique à cause des gens comme les Mbongo je ne vais plus à la messe je me contente de lire ma bible chez moi ou à mon bureau pour ne pas être catholique pratiquant parce que quand vous avez les gens comme Mbongo mais vous n'allez pas reposer votre foi sur un individu non ça vous choque de l'entendre parler de l'église vous savez quand on dit qu'on est protecteur des âmes qu'on est sacrificateur voilà quand on est sacrificateur mais c'est d'abord c'est brebis il n'est pas bon berger comment peut-il lui saluer Kagame notre agresseur celui qui sème mort et désolation à l'est de la république il dit je cite nous ne sommes pas contre ce qui s'est fait au Rwanda le développement un univers super clairé c'est un pays qui se développe et nous voulons ça aussi chez nous il y a des prisonniers d'opinion il y a des opposants qui ont tué qui est son collègue qui est son collègue qui est son collègue cardinal au Rwanda qui peut se dresser contre Kagame mais lui il se dresse ici contre le président de la république il est libre le président s'est même permis de lui remettre une Jeep pour lui faciliter la circulation mais ça il n'en tient pas compte lui son objectif comme il a une haine viscérale contre le président tout ce que le président fait ne concourt nullement au progrès de la république mais lui qu'est-ce qu'il fait pour que la république tire des dividendes lui c'est être au service de Kagame être vous savez ce monsieur a dit dès que Tshisekedi prend le pouvoir il doit s'émanciper de Kabila maintenant qui est chez Kabila qui est chez Kabila qui est Mellier c'est qui c'est un bon c'est pour cela que je dis ce monsieur chaque fois qu'il ouvre sa bouche c'est pour provoquer les Congolais très bien alors qu'il arrête il est déjà un apostat Dieu seul le paiera professeur pour le cardinal il faut le dire pour lui en tout cas Kagame c'était un leadership exemplaire pour son pays il a tout fait pour son pays son pays est en train de se développer et il veut ça aussi chez nous donc en d'autres termes un peu comme et ça c'est quand même assez bizarre parce que les propos du cardinal sont partagés ou est partagé par l'ensemble de la République avec Olivier Kamita qui a fait sa sortie sur TV5 pour dire vous avez une défense parfois paranoïaque vous attaquez continuellement le Rwanda alors que vous n'avez vraiment pas de problème donc voilà il salue le leadership des autres non moi contrairement à Maître Bonne moi je suis catholique pratiquant je tiens beaucoup à croire en un leadership aussi éclairé du clergé je suis pratiquant je suis catholique pratiquant mais sur le leadership éclairé du Rwanda ou plutôt du Kagame c'est tout de même aussi difficile à avaler lorsque les Rwandais et même vivent esclaves sur leur propre territoire qu'une minorité gouverne dans la terreur la grande majorité qui est par pied dans des brousses de partout et que les gens meurent comme ça dans des prisons sans jugement dans un pays où il n'y a ni justice ni quoi que soit des châtres chrétiens sont ici lâchement assassinés et que de nombreux rapports des Nations Unies vous disent ce qui peut-être n'est pas clairement lisible mais qui est visible que la petite stabilité économique du Rwanda et ici du pillage des ressources naturelles de la RDC pendant ces 20 dernières années ou 25 dernières années je ne m'imagine pas que dans ce contexte qu'il soit des Congolais pour penser et appeler nos jeunes notre enfance avoir pour modèle un homme c'est pire qu'Hitler Adolphe mais ici c'est le cardinal qui le dit dans une chaîne internationale ce n'est pas la petite c'est la chaîne catholique c'est la chaîne de tous les catholiques c'est un point de vue du cardinal là que moi je respecte c'est son point de vue je doute fort que ce point de vue ait la chance d'emporter la conviction de deux Congolais sur ce territoire ici c'est un point de vue dont seul l'auteur mesure les conséquences qu'on nous appelle à ressembler à Kagame qu'on appelle la gouvernance congolaise à ressembler à celle de Kagame dans un pays où on ne parle pas dans un pays où la presse est musée où les opposants sont arrêtés c'est plus ou moins très grave c'est très grave c'est un recul pour vous un recul c'est un discours un discours qui devrait être normalement prohibé vous voyez les démocraties comme celle que le prélat soutient la Russie le Rwanda lorsque il y a ce genre de choses ils prennent même des lois pour taire y compris les hommes d'église moi je ne sais pas combien de fois vous avez entendu un cardinal ou un évêque rwandais sur RFI en train de parler même pas en Russie même pas un évêque russe ou un évêque combien de fois vous pouvez vous pouvez imaginer ça au Rwanda je suis bien parti avec mon seigneur le cardinal qu'il est arrivé à ses conclusions pour n'avoir aucune information probablement sur ce résistant africain qui est le Rwanda c'est pas un monde où il faut vivre surtout lorsqu'on adore la parole comme le veut bien son éminence le cardinal mais ça ce n'est pas un bon message pour notre jeunesse nous avons une démocratie qui est très très avancée une démocratie où tout le monde s'exprime clairement et contre le chef de l'état où tout le monde s'est dit je ne suis pas d'accord avec le président de la République nous ne pouvons pas accepter que de grands faiseurs d'opinion comme nos pères évêques soient ceux qui aujourd'hui prônent le modèle rwandais comme celui-là que nous devons suivre un modèle qui consiste à exterminer des communautés entières pour régner sur les faibles un modèle qui consiste à piller des pays voisins à confisquer les richesses d'un pays pour soi-même à taire la démocratie à taire les médias à taire les hommes d'église à taire les écrivains à taire les scientifiques ce modèle n'est pas un modèle imitable si Monseigneur pouvait se souvenir des peines que son prédécesseur Laurent Moussengo a enduré pour que lui aujourd'hui ait le droit à la parole comme il le fait si fréquemment je crois que ça serait une bonne chose on a terminé on peut terminer oui on termine avec vous parce que ce que le professeur vient de dire a essayé de me réquisitionner sur le plan historique ok 200 000 Hutus ont été tués à Tingitini par la FDL sous le commandement de James Kabarebe à Tingitini et madame commissaire européenne je crois aux droits humains Emma Bonino dira vous prenez la ville de Luxembourg 200 000 habitants il n'y a plus de vie humaine là-bas c'est ça les hauts faits d'armes de Kagame c'est ça l'humanisme de Kagame c'est ça le leadership de Kagame que vante votre soi-disant cardinal on a terminé en tout cas maître professeur honorable Tchidumbay merci d'être passé chez nous merci beaucoup à vous maître Bondo c'est moi qui vous remercie à chaque fois que nous vous avons c'est un grand honneur de vous recevoir surtout vous deux je crois qu'on va encore vous inviter très prochainement alors mesdames et messieurs vous avez suivi cette émission merci beaucoup vous continuez sur les antennes des Congo Buzz à suivre toutes les émissions d'ailleurs et on aura le plaisir de vous retrouver très prochainement la suite de programmes c'est bien évidemment TBDB et toutes les autres émissions d'ailleurs Critique Info et bien d'autres Plateaux d'honneur il y en a tellement d'émissions que votre chaîne vous propose et nous vous demandons de rester fidèle à nos programmes qu'elle apporte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC